Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre prono en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce mardi 27 avril 2021, direction l'hypodrome de Bordeaux pour le handicap de Bordeaux, première course de la Réunion 1 où 16 galopeurs âgés uniquement de 4 ans et plus en découdront aux alentours de 13h50. Une fois encore, l'arrivée s'annonce compliquée à déchiffrer lors de ce tournoi handicap où les valeurs se tiennent d'assez près. Nos compétiteurs âgés de 4 ans et plus sont bien connus de nos services et nous avons le sentiment que dans un tel lot, il faudra encore jouer comme on aime pour espérer toucher. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. Sur le parcours des 1600 mètres, nous retenons en première position le numéro 14 Nord-Est. Tournant autour du pot avec beaucoup d'applications, il mériterait tout simplement de franchir le poteau en tête et d'enlever son Quintet Plus, lui qui vient d'échouer de très peu à ce niveau. En deuxième choix, le numéro 2, Outonne. Il a gagné son premier Quintet avec une grande autorité lors de sa dernière tentative. En théorie, dans ce lot, il est en mesure de jouer les premiers rôles malgré une valeur logiquement revue à la hausse. En troisième choix, retrouvons le numéro 3, Gris d'Argent. Disposant d'un très bon rush final, s'il peut se faire emmener sur un plateau, alors il terminera encore à la vitesse du vent dans ce lot. En quatrième position, viendra le numéro 5, Bayoun. Il revient dans les handicaps après de nombreuses tentatives couronnées de succès dans les épreuves à condition. Si tout se passe bien, il peut logiquement l'emporter. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 7, Sozon. Beaucoup de capacité pour ce pensionnaire de Ludovic Gatbin qui effectue ici une rentrée très attendue par son entourage. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 8, Laris. Avec le numéro 2 dans les stalles de départ, c'est un cheval capable de terminer à l'une des cinq premières places du quinte et plus. En avant-dernier choix, le numéro 12, Acier. Il a déjà gagné deux fois depuis le début de l'année et s'élancera logiquement avec la confiance d'un Jean-Laurent Dubord, espérant un très bon classement. Pour clôturer notre pronostic, retenons le numéro 1, Often Work. Il n'est pas le top weight de l'épreuve sans raison, il faut donc lui accorder du crédit dans ce lot paraissant très ouvert avant coup. En cas de nom partant, le numéro 16, Ascot Angel, capable de surprendre en bas de tableau, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier dimanche, lors du prix du Président de la République à Hauteuil, Top Prono indique le tiercé dans le désordre, celui-ci faisant tout de même 171,20 euros. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires. À fin d'heure,